Merci de nous rejoindre pour cet atelier Portrait. On a la chance, pour animer cet atelier, de recevoir un photographe dont c'est un peu la spécialité, le portrait. Alors nous, on a intitulé cette conférence « La science du portrait ». Quand je t'ai parlé du titre de cette conférence, tu m'as dit « Mais non, pas du tout, pour moi, c'est pas la science du portrait ». Moi, je n'assume pas la science du portrait, ça c'est sûr. Alors tu m'as parlé d'autre chose que la science. Oui, moi, mon travail, en fait, c'est plutôt l'urgence du portrait. C'est-à-dire que... On remonte un tout petit peu le micro, oui. Ça va, là, comme ça ? Oui, c'est mieux. Oui, moi, j'interviens beaucoup dans l'urgence, c'est-à-dire que je fais du portrait quasi tous les jours. Et dans l'urgence, je travaille principalement pour la presse. Et on vit dans un monde où les gens sont extrêmement pressés. Et où, en même temps, le portrait a une place assez forte, assez importante. Et finalement, au fil du temps, la contrainte principale, c'est le temps. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai dit à Guillaume, « Non, mais la science du portrait, c'est pas moi. » En revanche, l'urgence du portrait, c'est plus moi. Savoir travailler vite et bien. Oui, bien, c'est obligé. À la fois du point de vue de la mise en place technique, mais aussi de cette faculté qu'il faut avoir quand on fait du portrait de personnalité, de réussir à capter quelque chose de la personnalité de la personne qu'on a en face de soi. Et donc, de le faire de manière très instinctive et très rapide. Tu m'as dit que la semaine dernière, tu as eu un portrait qui était le plus rapide de l'Ouest, c'est ça ? Qui était 45 secondes, 50 secondes pour un portrait. Oui, oui, ça peut arriver. Oui, oui, c'était il y a une dizaine de jours. Effectivement, j'ai photographié un très grand patron et qui n'était pas tout à fait au courant qu'après l'interview, il y aurait une photo qui devait passer en pleine page dans un grand hebdomadaire national. Et donc, il s'est levé. Il m'a dit « Vous avez 30 secondes. » Donc, il a fallu que je ponde un portrait en 30 secondes. Et en plus, j'étais en train de tester le nouveau matériel Nikon. Alors, j'étais hyper à l'aise. Voilà, parce que tu es un photographe Nikoniste. Mais c'est vrai que pour la préparation de cette conférence, j'ai eu l'idée de te faire tester des nouveaux produits. D'ailleurs, maintenant, tu me détestes parce que tu as envie de les acheter. Oui, il faut faire très attention à ces gens-là parce qu'ils vous mettent des produits très addictifs dans les mains. Alors, on va parler quand même un petit peu de ton parcours pour te présenter. Non, ce n'est pas toi là. Ce n'est pas un autoportrait. Ça pourrait. J'ai un petit côté comme ça aussi. Ça part de où ton histoire dans la photographie à toi ? Ton rapport à la photographie, il a commencé comment ? En fait, moi, je suis venu à la photographie par ma passion pour la musique. C'est pour ça, cochon. Non. Mais j'étais passionné de musique et je faisais beaucoup de concerts. Et puis, j'ai rencontré un ami avec qui on a monté un fanzine. Et la photo de scène, c'était sympa, mais aller à la rencontre des musiciens dans les loges et faire des portraits d'eux, c'était très excitant. Donc, j'ai commencé en fait par faire des portraits de jazzman en l'occurrence et qui m'ont amené à prendre un petit peu d'essor dans le portrait. Il faut que je commente ça, du coup. Comment on passe du jazzman au cochon ? D'abord, le portrait, au début, j'étais très timide. Alors, c'était un prétexte pour rencontrer les gens. Parce que ça me faisait une vraie occasion, une vraie excuse pour aller les voir. Et le cochon, en fait, c'est un petit peu plus tard. Et en même temps, il y a quand même un bon moment de ça. J'ai essayé de trouver des boulots perso, c'est-à-dire des travaux de recherche. Et j'ai eu l'idée de faire une série de portraits d'animaux de la ferme, éclairés, au flash, etc. Enfin, à la manière dont je pourrais faire des portraits de personnes. Du coup, ça m'a... Ça a forgé ton style. Ouais, alors je sais pas si j'ai un style, mais effectivement, ça a forgé une lumière. En tout cas, ça m'a aidé à ce genre de travaux. En fait, quand vous faites des travaux personnels, ça vous amène à vous poser beaucoup de questions. Vous avez moins la pression parce que vous faites un boulot perso. En plus, avec des animaux, tranquilles. Eux, ils sont pas trop speed. C'est d'autres contraintes. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc là, vous apprenez la patience, etc. Mais en termes de lumière, effectivement, ce boulot-là, par exemple, chaque photo, ça a l'air de rien, mais c'est presque une demi-journée parce qu'on met la lumière en place. Et après, en fait, les animaux sont extrêmement difficiles à... Je peux pas les diriger comme un homme ou une femme. Donc du coup, on peut pas lui dire, baisse la tête, tourne à droite. Et donc là, il faut anticiper, en fait, la lumière et le mouvement des animaux. Alors dans ton travail, il y a aussi un grand rapport au Brésil. C'est ton pays de cœur, c'est ça, le Brésil ? Ouais, alors, vous voyez, c'est un très beau portrait du Corcovado et du pain de sucre. Mais non, c'est une plaisanterie. Mais effectivement, en fait, en marge du portrait, je fais aussi du reportage. Et j'essaye de mener les deux activités de front. Et j'ai mon travail personnel. Et d'une manière générale, j'ai mon cœur et au Brésil aussi. Donc c'est un peu mon second pays, mon pays d'adoption. Et j'y retourne tous les ans faire des reportages, soit en commande pour la presse en général, soit pour exposer, parce que j'ai pratiquement presque plus exposé au Brésil qu'en France, soit pour poursuivre, en fait, des travaux personnels. Comme celui-là qui était sur ? Ce travail qui est un de mes premiers boulots très importants au Brésil sur les gens qui vivaient sans énergie électrique. Moi, je suis arrivé au Brésil et j'étais subjugué de voir qu'il y avait 12 millions de Brésiliens, donc c'était à l'époque plus que la population de l'Île-de-France, qui vivaient sans énergie électrique. Et c'est surprenant. Ça, c'est un constat. Et j'ai décidé, en fait, de faire une série de portraits et puis de documenter, en fait, la vie des gens qui vivaient sans lumière. Ce qui m'a amené à me poser, justement, encore une fois, pour les portraits, la question de la lumière, où je me suis dit, mais tu ne peux pas travailler au flash, ce serait trop cynique, quoi, et photographier des gens qui vivent sans électricité, quoi. Donc, du coup, j'ai travaillé à la bougie, un peu comme de la tour, vous voyez, je me suis inspiré de la peinture. Et j'ai fait tout ce sujet sans flash, sans lumière électronique, qu'en lumière ambiante. Mais finalement, donc, la lumière, c'est quand même la trame de ton travail. Tu tournes beaucoup autour de la lumière. Et quand tu y retournes pour faire d'autres reportages, bon, là, sur un autre sujet, aussi, quand tu fais du reportage, tu rééclaires au flash. Ouais, 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 c'est vrai. Ça, c'est mon dernier boulot perso, qui n'est pas encore visible. Je ne l'ai même pas mis en ligne. Je l'ai montré à 10 personnes. Vous êtes des chanceux, Laurent. Vous ne verrez que 3 images. Mais ça parle de la décadence, en fait, de l'agriculture au Brésil. L'agriculture au Brésil, elle a été vraiment vendue à des très grands industriels. Et les petits paysans, les gens qui pratiquent l'agriculture familiale, sont dans une situation limite précaire. Mais ils ont une très grande dignité. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps avec ces gens-là récemment. Et là, par contre, alors eux, ils ont la lumière, quand même. Ça me gêne un peu, ce truc-là. J'essaye de trouver un mot. Et donc, effectivement, là, j'éclaire. C'est du reportage. Mais vous voyez, là, il y a un truc qui n'est pas retouché. Je n'ai pas retouché, exprès. Le flash est positionné ici. En fait, je fais du reportage au flash déporté. Donc, c'est ce que tu vas nous montrer en partie tout à l'heure. Alors, on a parlé déjà des portraits de jazz. Ça, c'est aussi ta marotte, le jazz. Le jazz, le blues. Oui, alors, au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai exploré le portrait. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir des commanditaires, des gens qui m'ont demandé de travailler pour eux. Et puis, alors, au début, je rêvais d'être photographe de musique. Et puis, je me suis aperçu que c'était un marché extrêmement sinistré. Et puis, par ailleurs, je me suis dit, mais c'est quand même dommage. Tu as de la chance d'être photographe, de pouvoir découvrir le monde et découvrir des tas de personnes différentes. Pourquoi se cantonner à la musique ? Et du coup, de fil en aiguille, j'ai été amené à photographier des tas de gens différents. Donc là, on est toujours dans la musique. C'est le portrait de la dernière affiche et le disque de Philippe Catherine, du chanteur. Donc, des portraits de commandes pour des maisons de disques. Donc là, par exemple, il y a un gros travail sur la lumière. Mais il y a aussi un travail de stylisme, de mise en scène. Je dois guider le modèle, même si ce n'est pas un modèle très difficile à guider. En l'occurrence, Philippe Catherine. C'est un bon client. C'est un bon client. Et puis, il y a aussi un travail de retouche derrière. Quand on fait de la photo produit, aujourd'hui, on est un petit peu obligé quand même de travailler tout ça. Là, en l'occurrence, c'est Vime à la Ponce. Donc, c'est une jeune actrice. C'est une commande pour un magazine. C'est le Figaro Magazine. Donc, c'est une pleine page. Quand on travaille pour la presse, on peut retoucher, mais il y a des limites à l'information. Il ne faut pas dénaturer l'information. Moi, j'y suis assez attaché. Donc, on maquille. Mais il faut que les gens restent naturels et soient eux-mêmes. Je ne travaille pas pour l'Oréal. Je ne travaille pas pour une marque de cosmétiques, en tout cas. Et donc, pareil, des portraits de très haut temps. La photo d'avance, c'était pour une pochette de disque. Donc, on avait du temps. Et là, on se retrouve dans cette fameuse urgence du portrait où il y a des tas de journalistes, des tas de photographes qui défilent parce que c'est une journée de promo où elle donne des interviews, elle fait une séance photo, elle fait une radio et puis de nouveau une interview. Et là, j'ai 10 minutes pour faire le portrait. Et elle est fatiguée, elle en a marre. Et il faut trouver une idée. Donc là, l'idée, c'est qu'il faut qu'elle accepte. Il faut fabriquer une lumière et puis voilà, il faut l'avoir publiée. Alors, comment on arrive à faire accepter une idée aussi saugrenue que celle-là à quelqu'un qui, du coup, cherche à promouvoir son image ? Tu arrives quand même à trouver des entrées pour ça ? Des failles dans le système ? C'est tout le travail. C'est tout le travail. Moi, je ne cherche pas des failles dans le système parce que je ne travaille pas sur les failles des gens, mais je travaille plutôt sur la complicité. C'est pourtant par là que passe la lumière. On peut créer des failles pour la lumière, mais en tout cas, je ne cherche pas des failles dans l'âme des gens que je photographie. Mais en revanche, il faut très vite gagner une complicité. Donc, il faut être sympa, en fait. C'est tout. Et proposer des choses aux gens. Donc, effectivement, comme le portrait précédent ou celui-ci, j'explique. Je dis, tiens, j'ai pensé à ça. On tente, on ne tente pas. Alors, des fois, on a affaire à des gens et disent, ah non, non, pas du tout. Moi, je ne veux pas faire ça. Et puis, des fois, pourquoi pas ? Et puis, voilà, un portrait, ça se fait à deux. Vous êtes photographe, c'est super. Vous avez vos lumières, vos idées, mais vous photographiez quelqu'un. Donc, il faut qu'il soit d'accord. Il faut qu'il soit OK. Et donc là, Michel Azavanissius, qui est le réalisateur de The Artist, c'est un type qui n'a pas été très photographié et qui est très sympa et qui, lui, il est metteur en scène. Et donc, c'est hyper intéressant de photographier les réals parce qu'eux, ils mettent en scène, ils réalisent des films. Et quand ils sont photographiés, ils sont mis en scène. Et du coup, ils sont... En tout cas, Michel, il était hyper sympa, hyper docile. Il comprenait complètement là où je voulais aller et ce que je lui demandais de faire parce que lui, il sollicite énormément des acteurs. Voilà. Donc là, par contre, il y a eu la retouche. C'est pas une surimple. Bah ouais, vous la voyez, j'espère. En fait, j'ai fait une première image de Michel comme ça. Et ensuite, je lui ai demandé de fermer les yeux. Et puis, j'ai gardé la meilleure image les yeux ouverts. Et puis, j'ai dupliqué la partie du bas avec les yeux fermés. Je trouvais que c'était intéressant. C'est un type qui a une filmographie assez variée sur lesquelles on peut fermer les yeux. D'autres qui... Voilà. Mais quand tu vas sur un portrait, tu les connais, les gens, avant ? Ou tu te renseignes avant de faire la photo ? Bah, autant que faire se peut. Mais la presse française... La presse, ça presse. J'ai l'habitude de dire ça. C'est-à-dire que des fois, on m'appelle à midi pour aller faire un portrait à 15h. Donc, j'ai le temps de faire mon sac, de sauter sur ma bécane et d'arriver un minimum présentable. Ce qui est assez... Enfin, voilà. Et donc là, vraiment, j'ai pas le temps, quoi. Alors, il se trouve qu'il y a des gens qui sont très connus. Donc, c'est bien. Et puis... Et des fois, les gens sont pas connus. Donc, là, c'est... Bah, voilà. Mais pour répondre à la question, oui, enfin, moi, la manière dont j'aborde mon travail, j'essaye le plus possible de me documenter. Je vais sur Internet. Tiens, qui sait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Parce que ça donne du rebond lors de la prise de vue. Vous photographiez quelqu'un. Vous dites, « Ah, j'ai vu que vous aviez été là, que vous aviez fait ceci, que vous connaissiez cela. » Et en fait, tout de suite, ça permet de créer du lien. Ça connecte. Ouais. Se documenter, c'est important. Alors, est-ce qu'on photographie, par exemple, comme c'est le cas ici, des politiques, comme on photographie des people ? Ben, un politique, c'est un people. C'est la quintessence du people, c'est le politique. Je veux dire, les acteurs, les grands acteurs de cinéma et les politiciens, c'est la quintessence des people. Un politique, c'est intéressant parce que lui, il est dans l'urgence. Alors, moi, je suis dans l'urgence, mais eux, ils sont encore plus dans l'urgence. Eux, un politicien, ils ont trois minutes, ils sortent d'un truc et en général, quand ils font la photo, ils sont déjà dans leur tête dans ce qu'ils vont faire après. Donc, déjà, ils sont absents quand ils font la photo. C'est-à-dire qu'ils étaient présents quand ils vous ont dit bonjour, mais quand vous faites la photo, ils sont déjà après. Donc là, il y a un truc assez intéressant. Moi, je trouve que c'est une belle matière, le politicien. Ouais, c'est une matière, un politicien. Donc là, Xavier Bertrand, il était pressé. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un d'une petite taille. Il est petit, Xavier Bertrand, et très ambitieux. Et du coup, j'ai mis une lumière un petit peu en hauteur comme ça pour faire une très grande ombre et illustrer cette ambition qui l'anime. Et tu arrives quand même à les faire monter sur des tables. Ça, c'est très fort quand même. Ouais. Alors, Nicolas Dupont-de-Zaignant, pour ceux qui le connaissent, il a créé un parti qui s'appelle « Debout la France, Debout la République ». Et donc, voilà, pareil, on m'a demandé d'aller faire un portrait du Pont-de-Zaignant pour la presse et ça m'emmerdait. Et du coup, je lui ai dit « Bon, allez, debout sur le bureau ». Il m'a dit « Ah, certainement pas. Ça, c'est... Vous me prenez vraiment pour un guignol. » Alors là, j'ai dû effectivement travailler comme... Argumenter. Argumenter. Je lui ai dit « Non, vous avez créé un parti qui s'appelle comme ça. Vous aimez faire le buzz. monter sur le bureau. Il n'a pas voulu. » Donc, on a fait une première série d'images et puis en plus, il me demandait toujours « C'est bon ? C'est fini ? C'est fini ? C'est fini ? C'est la dernière, là. » Et puis, je lui ai dit « On a fait une image qui ne fera pas le buzz, qui est hyper classique. et en fait, il faut savoir aussi les piquer au vif, les politiques, parce que finalement, il faut les piquer au vif. » Et donc, du coup, il a accepté. Il a dit « Bon, j'ai fait un test avec son assistant et je vais montrer. J'ai vendu mon idée. Il l'a fait. Voilà. Elle n'a pas été publiée. Encore une qu'on a de la chance de voir, alors. Alors, ça t'amène jusqu'à l'Élysée, le portrait. Bah, ouais. Ouais, ouais. Jusqu'à l'Élysée. Alors là, tu ne l'as pas fait monter sur le bureau. Ouais, non, ouais. Là, c'est le protocole. Quand vous allez à l'Élysée, vous mettez vos chaussures. Et j'ai même mis une veste ce jour-là. Ouais, ouais, ouais. C'est un chef d'État, en fait. Qu'il soit de droite, de gauche. Après, quand vous photographiez des politiciens et à un moment donné, c'est une matière. Vous arrivez à l'Élysée, c'est un chef d'État. Bon, donc il faut respecter le protocole. Mais il ne faut pas trahir votre propre photographie et votre façon de faire les choses. Donc on essaye de rester soi-même et de dire au service de communication du chef de l'État que oui, 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 ça va durer que deux minutes, il n'y a pas de problème. Donc pour ça, en fait, il faut se préparer avant. C'est-à-dire que j'arrive avant, j'arrive avec les journalistes, les journalistes font l'interview. Là, c'est un peu les secrets, je vous explique des trucs. Et puis, pendant que les journalistes déroulent leur interview, moi, en fait, je regarde où est-ce que je vais me mettre, comment je vais faire, comment je vais bien pouvoir manager tout ça. Et donc là, ça, c'est la salle des chefs d'État, on appelle ça. C'est la salle qui est attenante au bureau du chef de l'État. Le chef de l'État, il reçoit dans son bureau jusqu'à 4 ou 5 personnes et au-delà, en fait, c'est des réunions et ça se passe dans cette salle. Du coup, là, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Donc l'interview se faisait dans le bureau et moi, j'installais dans cette salle. Qu'est-ce qu'il reste comme place, justement, en termes de... Qu'est-ce que tu pouvais faire ? Juste ouvrir la fenêtre ? Bah, ouais. En fait, on peut tout faire, mais on a le service de communication qui nous regarde et qui nous dit « Vous allez faire quoi ? Et pourquoi vous ouvrez la fenêtre ? Et le rideau ? Et ceci et cela ? » Et on les comprend parce que les politiciens sont quand même beaucoup ridiculisés. Donc du coup, moi, il fallait que j'ouvre la fenêtre pour deux raisons. J'avais une première contrainte, c'était que la fenêtre fermée, elle était dans l'axe du visage et ça, je n'aime pas ça du tout, les trucs qui vont derrière les visages. Donc ça, c'est mes lubies à moi. Et en même temps, je trouvais intéressant de la fenêtre ouverte, j'ai fait ce portrait juste avant la COP21. Donc autant vous dire que c'était le seul moment de gloire de François Hollande ces derniers temps. Et donc du coup, j'ai vendu la fenêtre ouverte sur l'avenir écologique. Avec Vérido Vert. Oui, alors ça, c'est le hasard. Il y a une ambiance plutôt pistache là. Et j'aimais bien cette petite lampe qui venait donner un peu d'ambiance. Voilà, il y a le sous-main qui est vert, la nappe aussi qui est verte. C'est assez rigolo, cette salle. Et donc du coup, voilà, moi, je vendais une fenêtre ouverte. Alors après, quand vous avez le chef de l'État en face de vous, il est comme ça. Ça va ? C'est beau comme ça ? Ouais ? Et alors là, il faut lui dire non mais monsieur le président, un peu de stature, un peu de... Il faut y aller là. Tenez-vous droit. Soyez digne. Prenez les habits de la fonction. Et ça, c'est assez jouissif, c'est assez rigolo. En même temps, on a peur, en même temps, c'est drôle de dire ça à un chef d'État, de lui dire non mais attendez, vous ressemblez à rien. Enfin, je lui ai pas dit ça comme ça mais voilà. Et du coup, je lui ai demandé de se tenir droit donc il se tient droit. Comme il... Ça, ça arrive à beaucoup de gens donc je lui ai dit qu'il saisisse la chaise et puis comme je voulais un peu de conviction, il a serré le poing et voilà. Et donc, j'ai fait six photos et je suis parti. donc c'était... Et après, il y a le plus rigolo. c'est l'idée du mouvement aussi. Il y a de la place pour ça. On a vu des photos statiques mais c'est bien aussi des fois de faire décoller les personnages. Ouais. Tu me disais que tu étais dans une tendance comme ça parce que tu as des tendances. J'ai des phases. Des phases, voilà. Des époques. Ouais, j'ai des phases. En ce moment, j'ai une phase où je fais faire ça aux gens en fait. Comme ça. C'est-à-dire que je les fais descendre des marches, des chaises. Je les fais monter sur des bancs, des tables, etc. Et là, je n'étais pas dans cette phase encore mais Cédric Villani, donc c'est médaillé Filt, c'est le Nobel de mathématiques. C'est un type qui est vraiment insaisissable et pour un scientifique qui est vraiment très décalé. Et donc là, on peut lui demander d'écrire des formules que nous, on ne comprend pas mais que les scientifiques comprennent et sauter en l'air. Il le fait, il l'assume, il est dans ce truc. Donc ça nous permet de fournir aux clients et aux lecteurs donc finalement à nous tous une image qui va nous amener à sourire qui va peut-être nous faire lire l'article et qui va sortir du cadre un petit peu classique de la photographie. Alors pour préparer cette conférence, je t'ai fait essayer que... Tu ne m'avais pas monté ça. Ah, tu me l'as transmise. Oui, bien sûr. Je l'ai fait il y a deux jours. Tu m'as transmis quelques images pour illustrer un petit peu les nouveautés que tu as essayé là ces 15 derniers jours enfin le mois dernier plutôt. Donc tu as essayé quoi ? Le D5 avec le 105 Le 105 Le 105 et le SB 5000 Comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé. Non, je souffle parce que c'est addictif. C'est vraiment, c'est super. Ça s'est bien passé. En fait, le combo là-bas, Michel Serge l'ai photographié donc c'était tard. C'était il y a deux, trois jours là. C'est un monsieur il est adorable. Il est très gentil mais bon, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et j'étais chez lui donc les décorums parfois il faut voilà, on fait partir au flou ça donne de la poésie ça amène une atmosphère un peu chaleureuse et on se sert du SB 5000 qu'on va regarder là tout de suite enfin dans un instant. C'est son fil vous posez le flash vous faites une photo vous testez vous avez même pu aller vers le flash pour baisser les réglages tout se fait sur le boîtier vous faites une autre photo c'est terminé. Et du coup pour les gens qui sont dans l'urgence comme moi le temps de mise en oeuvre il est juste fantastique c'est à dire on arrive on déplie on monte on crac d'accord on fait ça une, deux ouais c'est pas mal ouais je vais décaler un tout petit peu allez une, deux terminé c'est plié et donc quand on est dans cette urgence là pour moi en tout cas c'était fantastique quoi Alors toujours aussi cette idée de saisir du décor éventuellement quand même pour situer le personnage dans son environnement et là aussi tu mets du flash c'est pas que la lumière du jour là ouais il y a du flash ça c'est chez Tardy ça la photo elle est en kiosque en ce moment dans le magazine Lire et en fait Tardy il bosse dans une cave il bosse dans le noir il n'y a pas de fenêtre dans son atelier donc c'est hyper surprenant parce que pour ceux qui connaissent les livres de Tardy qui sont quand même très ancrés très noirs et bien il est vraiment très cohérent Tardy mais quand vous arrivez c'est surprenant donc ouais j'ai mis un petit flash rasant là comme ça pour venir juste ambiancer et je sais pas si vous voyez sur la photo il y a un peu de grain parce que là je suis monté très haut en sensibilité malgré le fait que j'utilise du flash pour avoir de l'ambiance j'ai dû monter à 1600 ISO ce qui moi m'arrive pratiquement jamais et le boîtier supporte bien et le bruit amène une texture qui m'a rappelé un peu le 24-36 argentique de l'époque ouais et donc tu utilises aussi pas mal et là je pense que ça a été le cas sur cette prise de vue là la tête zoom du flash parce que le flash il a une tête zoom et tu aimes bien focaliser ta lumière aussi ah ouais il faut que je dise mes secrets aussi alors je suis désolé je ne devais pas vendre un mèche non mais c'est vrai en fait sur les flash Nikon que j'utilise depuis hyper longtemps c'est un peu en tout cas moi mon travail il est pratiquement fait à 90% comme ça sauf quand je le mets dans une boîte à lumière comme on va faire tout à l'heure mais les flash Nikon ils ont une tête zoom et moi je travaille avec la tête zoom la plus concentrée donc je n'ai pas de snoot ça me permet de pas forcément avoir des modelers qui sont chiants à transporter à mettre en oeuvre mais je prends la tête zoom je la dirige sur le modèle tu te sers en fait du flash comme d'un pinceau de lumière ouais comme un volet qui fermerait le faisceau tu parlais de faisceau tout à l'heure de la lumière c'est d'autant plus intéressant que moi ce que j'aime bien c'est d'éclairer le visage principalement et alors là c'est pas le cas parce que là c'est boité et que les corps enfin le reste de l'ambiance soient sous-exposés un tout petit peu donc on voit mais que ce soit moins illuminé et donc la tête zoom ça c'est c'est simple à faire bon alors moi je trouve que tu vends vachement bien tes images vachement bien ta science du portrait je suis désolé d'y revenir mais pour moi c'est ça quand même mais je voudrais que tu nous montres en live on est là pour ça comment tu fais ouais ouais d'accord bah on va le faire alors on peut dire aux gens quand même que je savais pas que ce serait comme ça qu'on aurait aller il pensait qu'il serait à l'Elysée en fait il pensait qu'il serait à l'Elysée qu'il aurait un salon pour lui tout seul pour faire la photo mais non on est sur le podium voilà donc c'est là on est dans l'urgence du portrait vraiment par excellence alors je suis arrivé il y a une heure j'ai dit ah bon c'est là qu'on va faire le truc et donc il va falloir s'adapter mais vous voyez bien que déposer un flash mettre un modèle et mettre en scène ça va être un peu un peu compliqué donc comment on fait c'est qui les modèles bah il y en a pas mal là je trouve devant nous alors je sais pas si on a des volontaires parce que moi je peux pas choisir on va se désigner nous pour désigner quelqu'un on a monsieur peut-être ouais ouais moi j'ai pas de c'est l'urgence du portrait moi je photographie tout le monde j'ai pas d'a priori allez-y montez sur scène monsieur posez vos affaires ici bonjour merci de vous prêter au jeu ouais et c'est votre prénom c'est ? Gérard Gérard alors Gérard on va le faire comme à la télé vous venez de vous Gérard pardon vous venez d'où ? de la Vienne ah la Vienne il y a du vin là-bas c'est pas en puits tout ça le déclic du chapetel alors il y a un super club photo il paraît qui s'appelle comment ? le déclic du chapetel le déclic du chapetel d'accord non je l'aurais pas deviné alors je te laisse je te laisse faire je te donne juste le boîtier donc un des cinq sur lequel on a fixé deux accessoires une antenne radio qui va nous permettre de piloter le flash SB5000 sans fil j'ai bien dit et une antenne wifi qui va nous permettre de transmettre directement les images sur l'ordinateur et de les afficher au fur et à mesure qu'elles sont prises sur l'écran super merci alors c'est ce que j'allais dire Gérard on va faire on va enlever ça et puis on va enlever la polaire aussi puis on va fermer un tout petit peu le col de chemise pour le maillot de corps pour faire un détail voilà les maillots de corps moi j'aime pas ça et ah bah ouais voilà là ça y est on commence à rentrer dans le vif des sujets tu veux dire que t'es aussi styliste bon alors en fait voilà un tout petit peu de stylisme c'est rien mais d'un coup c'est mieux je peux vous demander un autre truc alors attendez est-ce que quelqu'un a un mouchoir dans l'assistance parce que j'ai complètement oublié mon paquet de mouchoir dans mon fourre-tout ouais pour la lumière on va rendre un service merci monsieur on va rendre un service à tout le monde on va demander à Gérard qui s'éponge un tout petit peu alors vous vous frottez pas vous vous tamponnez parce que si vous vous frottez il va y avoir des traces rouges un peu alors il faut se tamponner merci monsieur et donc on trouve aussi dans le commerce du papier spécial pour ça du papier ouais des lingettes chez Sephora matifiant voilà super ça ça va être bien parce que ça va comme on va faire un truc avec la lumière ça va éviter de perler et puis et puis en fait là avec je suis vos conférences et ma tronche derrière et tout ça ça me va pas trop ça non alors je vais vous demander de vous lever d'ailleurs vous tenez à être assis ou vous vous en foutez vous êtes un mec alors ça c'est génial c'est des modèles qui sont hyper sympas parce qu'il y en a qui sont hyper chiants mais là déjà je sens que vous êtes hyper sympa ça roule donc voilà en fait là on l'a mis en place avant mais je peux rapidement je le fais le montage ou en temps on est bien non mais je vais on est short mais on est bien on est short mais on est bien donc ça c'est une boîte SMDV qui se monte en vraiment deux minutes je l'ai démontré à la fin comme ça on gagne du temps on prend le flash Nikon donc je sais pas si non vous voyez pas si je fais les réglages etc ça se voit pas non donc en fait il y a une fonction remote on met remote on choisit un groupe le groupe A et donc voilà donc ça c'est le menu du boîtier donc là je suis sur le groupe A je vais vérifier quand même parce que je passe pas pour un idiot voilà j'ai choisi le canal 5 que je mets ici sur le WT5 là WT10 WR10 WR10 Nikon j'en utilise tellement que je m'y perds et alors alors là la magie opère parce que je vais faire un test là si je shoot ça va avec le HDMI tu peux le faire comme ça aussi si tu veux alors voilà bon bah ça coupe mais j'ai fait une photo et donc j'ai le réglage de mon flash et je vais venir moi je suis en manuel parce que le flash il est dans une boîte on peut bosser au computer là en auto et on peut bosser en TTL donc on se remet en manuel et là je règle la puissance donc pleine puissance un quart etc par expérience là je vais partir au 1.32ème voilà je débranche le HDMI et je reviens avec Gérard alors en fait le salon de la photo c'est pas une ambiance hyper jolie jolie quoi c'est pas excitant quoi j'ai pas une fenêtre à ouvrir avec des arbres derrière donc le seul truc que j'ai trouvé que je vous propose là mais si quelqu'un veut qu'on fasse autre chose on peut essayer de le faire c'est en fait de rendre un fond hyper flouté donc pour ça il faut qu'on travaille à pleine ouverture d'accord donc le 105-14 c'est une longue focale donc qui va permettre en fait qu'un super bokeh et qui va permettre en fait que je fasse un portrait en plan rapproché de Gérard avec un très joli flou derrière donc je vais me mettre à 2 là je suis à 2 2-2 pour l'instant et pour que les gens puissent voir Gérard je vais vous demander de vous mettre ici là ouais super ne bougez pas ouais ça va c'est facile du coup j'enlève la chaise parce que sur la chaise j'ai peur que vous soyez affaissés en fait et là et donc voilà tout simplement je mets alors oui il y a un truc qu'il faut savoir c'est qu'une boîte à lumière plus on la met proche du modèle il y en a certainement qui le savent parmi vous mais et plus le rendu est doux voilà plus je l'éloigne plus la lumière se diffuse et moins le rendu est doux donc du coup Gérard faut pas tomber on fait pas de photos d'action on fait du portrait miche-miche alors on referme voilà la chemise et là euh j'essaye d'utiliser les petites loupiottes qu'il y a là-bas en fond les petites loupiottes de ouais enfin les petites loupiottes quoi et pour créer en fait des petites boules de lumière qui vont venir ambiancer un peu et puis je cherche en fait un peu mon cadrage alors voilà là j'y suis puis là je vois que Gérard il fait quand même bien la gueule donc je vais lui demander de se détendre un petit peu bon je fais un test ah c'est trop surexposé voilà alors c'est surex alors qu'est-ce qu'on fait on va dans le menu on va dans le flash qu'est-ce j'ai plusieurs solutions soit je baisse la puissance de flash c'est ce que je viens de faire tout est une question de ratio en fait entre l'ambiance que tu veux garder du salon et la lumière que tu vas rajouter sur ton modèle exactement là l'ambiance elle est plutôt pas mal moi j'aime bien tout ce côté onirique qu'il y a autour de Gérard et vous voyez à quoi ça sert une optique avec une grande ouverture avec une ouverture 1.4 ça sert justement à faire ces bulles de lumière j'aime bien ton expression Eric la photographie c'est de la poésie et donc là maintenant il faut que je guide Gérard parce que Gérard il va passer en pleine page dans un magazine donc vous savez on a des déchets ça arrive il faut donc il n'y a pas de mauvais modèle c'est ça c'est ce qu'on dit toujours aux gens il n'y a que des mauvais photographes si la photo est loupée c'est pas vous c'est moi et donc du coup là bon alors là en plus ça ne la fait rien alors hop alors là c'est trop là là d'un coup j'ai trop baissé mon flash donc je reviens j'étais au 1.32 j'étais au 16 donc je me mets à vous voyez là c'est beaucoup moins joli est-ce que l'angle au moins de la lumière te convient ? et non mais ça je ne vais pas bouger le flash là je ne vais pas bouger le flash parce que pourquoi je ne bouge pas le flash ? parce que la distance elle est bonne donc je vais gagner de la puissance mais je vais demander à Gérard en fait de tourner un tout petit peu la tête en regardant l'objectif voilà pour être dans la lumière et là je suis presque bon maintenant il faut que je techniquement je suis bon c'est à dire qu'on a compris que Gérard il fallait qu'il tourne donc vous voyez là il est éclairé on a une petite zone d'ombre mais qui est quand même douce et donc qui donne un peu de contraste et qui vient renforcer la personnalité on a un regard qui commence à être complice on a une atmosphère on fait ce qu'on peut on est au salon de la photo et ouais on est bien net aussi là on voit qu'on a bien fait de lui demander de sortir les mouchoirs et là donc c'est pas mal moi je suis content on arrive en plus parce que Gérard il a des lunettes en plus je veux dire vous voyez on refuse personne mais j'étais pas rassuré et et donc on arrive à matcher mais il a des lunettes anti-reflet donc pas mal donc ça va et donc vous voyez là on voit un tout petit peu la boîte là dans les lunettes mais c'est c'est tout à fait acceptable parce que là c'est extrêmement zoomé quand on va remettre la photo en taille normale on va plus voir grand chose donc là c'était un portrait éloigné c'est à dire moi dans mon travail et comme je travaille beaucoup pour la presse il faut que je donne de l'atmosphère quoi il faut que on ait des repères de lieu de voilà et donc c'est pour ça que j'ai j'ai pas l'habitude d'être très proche comme ça des gens vous voyez donc le 105 mm c'est la bonne distance pour toi ouais c'est alors des fois je suis un peu court je te l'ai dit moi c'est une super focale ça pique super bien mais il faut un peu de recul et des fois vous faites des photos dans des bureaux chez des gens etc vous êtes à alors là vous pouvez pas pousser le mur c'est pour ça que j'utilise le 85 et le 50 enfin voilà de toute manière j'ai toute la panoplie donc et donc là on va dire à Gérard alors Gérard c'est pas mal t'as regardé c'était bien maintenant on va en faire une un poil rigolote Gérard est-ce que tu peux regarder l'objectif alors tourne un tout petit peu la tête vers la lumière encore ouais c'est pas mal regarde l'objectif sans bouger ouais le regard de travers comme ça et je vais te demander sans bouger quoi que ce soit d'arranger un peu ton col de chemise là voilà parfait je pense que là on a une publication on va voir alors tu parlais des objectifs qu'est-ce que tu as dans ton sac toi comme focale j'ai un 18 non mais parce que j'ai un grand angle un super grand angle mais avec lequel je fais pas de portrait pour le reportage ou pour des trucs comme ça et en tout cas spécifiquement pour le portrait j'utilise le 35mm et notamment mon boulot sur le Brésil comme je marchais énormément et que c'était beaucoup de temps j'ai utilisé que le 35mm donc tout le boulot il est fait au 35mm donc j'ai le 50mm 85mm et bientôt le 105mm ils sont féroces chez Nikon et j'ai le 70-200mm aussi que j'utilise pour plein de trucs qui rend service on peut bouger la lumière ouais donc voilà en fait et là d'un coup moi c'est une photo je revendique alors moi je bosse pour la presse donc j'ai aussi des déformations c'est-à-dire qu'il faut que je laisse du champ parce que j'ai affaire à des DA qui sont féroces aussi et non ils sont super mais donc là on peut mettre un titre parce que si Gérard il doit faire la couve du magazine on va mettre un titre L'Express, L'Obs, Libé, Le Monde ce que vous voulez machin et puis là on va mettre le titre d'accroche vous voyez moi je suis un peu déformé aussi dans mon travail par tout ça c'est-à-dire qu'il faut que je pense s'il y a des magazines ils ont une maquette où ils vont faire une photo en carré voilà donc il faut penser à tout ça et le geste vous voyez d'un coup il devient il devient pas inquiétant mais il devient un peu intriguant on se dit Gérard d'un coup voilà et notre boulot nous c'est de faire des gens des héros quoi c'est énorme je le dis vraiment avec de l'humour sans se prendre au sérieux mais voilà donc c'est un portrait vous avez vu on a déclenché 4 fois 5 fois je sais pas là j'ai parlé donc ça a duré longtemps mais en 2 minutes on peut sortir un joli portrait quoi juste savoir peut-être ce que Gérard pense de son portrait bah ouais j'étais un petit peu surpris du cadrage justement mais t'as donné l'explication en fait je suis en train de j'ai deux clubs et je suis dans le portrait en ce moment et bon je mets les visages dans les lignes de force mais tiens c'est marrant qu'est-ce qui s'y fait bon c'est réglé moi je suis pas académique du tout en fait et en fait je pense enfin moi j'essaye mon boulot en fait par rapport à en fait quand j'étais très jeune enfin quand j'étais plus jeune j'ai été dans des clubs photos etc et quand on devient professionnel et qu'on est dans ma situation on est obligé de casser tous les académismes parce que sinon je te surprendrai pas et je surprendrai pas le DA et le marché est quand même un peu sévère le marché du portrait enfin pour être photographe professionnel donc du coup il faut vraiment trouver des ressorts d'originalité bon alors un grand merci Eric je pense qu'on peut l'applaudir parce qu'il s'est vraiment mis en danger aujourd'hui à faire ce portrait devant vous merci Gérard merci à Gérard d'avoir pris la pause il faut que tu récupères le portrait si tu veux je vais devoir on va devoir laisser le plateau il y a une conférence qui suit on est déjà un petit peu en retard non non il n'y a pas de problème merci à vous merci d'avoir partagé tous tes secrets de cuisine avec nous et puis de nous avoir montré que t'étais vraiment très bon dans la mise en oeuvre rapide d'un portrait parce qu'on l'a fait en moins de 5 minutes aussi celui de Gérard et encore on a pris le temps d'expliquer tout ce qu'on faisait ouais mais c'est à Gérard qu'il faut remercier surtout allez merci encore Gérard et puis on se retrouve tout de suite pour une conférence sur les optiques merci d'avoir regardé la vidéo merci d'avoir regardé la vidéo merci d'avoir regardé la vidéo